Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue pour cette sixième édition des rencontres recherche et création. Ces rencontres qui sont organisées par l'Agence nationale de la recherche et le Festival d'Avignon qui bénéficient de l'aide et du soutien de puissances tutélaires et de nombreux partenaires dont je ne dis rien, sauf que je les remercie en passant, mais dont nous parlerons en fin de matinée. Ces rencontres qui sont placées sous un mot d'ordre, celui de l'expérience de la différence. Lorsqu'on a créé ces rencontres, c'était dans le but de permettre le dialogue entre la liberté des artistes et la liberté des chercheurs, non pas la répétition de connaissances déjà acquises et rebattues du côté des chercheurs, mais tant chez des sociologues, des historiens, des anthropologues, des archéologues, des spécialistes de sciences politiques, d'études littéraires, de philosophie, mais aussi de génétique, de sciences cognitives et de neurosciences. Je pense que j'en ai oublié, mais tant pis. de se demander comment les savoirs que chacun construit peuvent s'enrichir mutuellement et s'enrichir dans la confrontation avec ces autres chercheurs que sont les créateurs. La création suppose une recherche comme la recherche suppose aussi une invention. L'un et l'autre fondent ensemble ce que l'on peut appeler aujourd'hui une intelligence culturelle. Et d'ailleurs, cette année, à l'occasion du 80e anniversaire du CNRS et du 60e anniversaire du ministère de la Culture, les rencontres se prolongeront le 11 juillet par un forum consacré à l'intelligence culturelle, autant où l'on parle tant d'intelligence artificielle. Il a né d'autres formes qu'il est bon de souligner aussi. Mais pour ce matin, dans les modestes fonctions de conseillers qui sont les miennes, je vous invite à plonger d'emblée dans les contenus, sans revenir sur les contenus des années précédentes, mais en vous signalant qu'ils ont été à chaque fois, et ils le seront cette année aussi, publiés. Chaque rencontre donne lieu à un livre publié aux éditions du CNRS. Les titres de ces rencontres sont guidés par le programme du Festival. Dans ce que propose chaque année le Festival, nous prélevons une problématique qui nous paraît stimulante. Cette année, le Festival nous invitait à suivre, de voyager avec Ulysse, dit l'annile de naufrage en naufrage, de peuple en peuple, de voyager avec Aené dans l'aventure de l'invention d'un nouveau monde à partir d'un monde ancien puissant mais détruit, à interroger la mémoire aussi bien antique avec l'oréstique, la mémoire récente de ceux qui ont traversé la Méditerranée, la mémoire de ceux qui ont inventé l'Europe, vous voyez le manquer des peuples, à demander comment l'Europe a été depuis des millénaires un lieu d'échange de toutes sortes, comment le monde méditerranéen a été un carrefour de civilisation, comment les sociétés se bâtissent et se nourrissent à la fois par leur histoire et par un désir d'ailleurs qui se dessine souvent en utopie. Nous avons rassemblé cela sous le titre « Traverser des mondes », traverser des mondes non pas comme une nostalgie odysséenne, mais comme une ouverture, non pas comme une mondialisation uniformisante, mais comme l'exploration d'un espace de diversité et d'intelligence contrastée, où l'imaginaire est la condition même de la construction de l'homme et de la société. C'est cette recherche ouverte sur le présent et ces interrogations que les chercheurs et artistes qui ont accepté de participer et que je remercie se proposent de partager et de partager avec le public. C'est à cette exploration que vous convient ces sixièmes rencontres que je déclare ouvertes. Bonjour à tous, c'est évidemment un plaisir d'initier la réflexion qui va nous intéresser pendant les quatre prochaines demi-journées sur cette question des « Traverser des mondes ». Alors « Traverser des mondes » que nous allons envisager ce matin du point de vue de la sédimentation historique et de facto de la construction heurtée à travers le temps long des identités collectives et plus particulièrement de l'identité européenne dans sa pluralité, sa conflictualité, ses différences et ses porosités. Alors ce dont il va être question ce matin, au croisement des points de vue de l'anthropologie, de l'histoire, de l'archéologie et des pratiques théâtrales et scéniques, c'est d'un côté le feuilleté et la circulation des représentations, des récits, des figures et des pratiques qui président au fondement de la communauté, et de l'autre côté les tensions, voire les contradictions entre les principes et les symboles qui sont effectivement, qui fondent le sentiment d'appartenance collective et de l'autre côté les réalisations historiques de ces principes et de ces symboles. Pour commencer cette réflexion, nous allons accueillir Anne Loerf, que j'invite à nous rejoindre sur l'estrade. Anne Loerf est archéologue et préhistorienne, professeure à l'Université de Lille, où elle occupe la chaire de Proto-Histoire européenne. Elle est également membre de l'Institut universitaire de France et vice-présidente du Conseil national de la recherche archéologique depuis 2016. Alors vous êtes spécialiste de la métallurgie du bronze à l'âge du bronze en Europe et vous êtes entre autres l'auteur d'un ouvrage paru l'an dernier chez Belin en 2018 intitulé « Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre », un travail dans lequel vous menez une archéologie des armes et en particulier où vous identifiez le rôle crucial joué par la guerre comme fait social total, selon l'expression que vous utilisez, le rôle joué par la guerre dans la structuration sociale des sociétés européennes pendant l'âge du bronze et vous soulignez en particulier l'importance de la naissance de l'épée dans ce développement socio-historique. Vos intérêts sont également historiographiques. Vous réfléchissez beaucoup à la méthodologie de la discipline archéologique qui se construit à partir de sources lacunaires et hétérogènes et vous vous intéressez également à la question de la diffusion du savoir archéologique, en particulier dans les dispositifs muséographiques. Anne Loer va nous présenter aujourd'hui une réflexion autour des pré-histoires de l'Europe, l'invention d'un nouveau monde en Europe il y a 3500 ans. Je vais effectivement avoir la lourde responsabilité d'ouvrir ces rencontres et je vais avoir la mission de vous emmener à travers le temps et l'espace un petit peu loin de nos préoccupations contemporaines. Alors c'est une habitude, j'allais dire presque courante, les spécialistes des périodes les plus anciennes de l'histoire de l'humanité ont l'habitude de prendre la parole en premier, d'ouvrir, de faire des débuts, des initiations. Toute la question est de savoir finalement quand est-ce qu'on met le début, le jour où, le moment où la chose se pose. Alors évidemment il n'est pas question, il n'y a pas un jour, une heure, une minute, le titre « Le jour où l'homme inventa la guerre » est une forme de provocation. J'ai donné une date fictive pour ce jour, on y reviendra sur la naissance, qui est un 21 avril, pourquoi pas, je me suis dit il était temps puisque le livre est sorti un 26 avril, il fallait quand même que la naissance de la guerre soit effective avant la sortie de l'ouvrage, donc on a fait un peu comme ça. C'est aussi la sortie de la Game Boy, mais ça c'est une autre histoire. Il fallait que ça coïncide avec quelque chose. Alors ouvrir les rencontres et faire poser finalement l'effet historique à un moment particulier, à un moment donné. Alors quand on travaille sur les périodes, on a parlé d'imaginaire, on a parlé de civilisation, c'est évident que les spécialistes des périodes très anciennes ont à la fois une chance inouïe, ça vient d'être mentionné, nous avons une documentation archéologique qui est très abondante et qui est très hétérogène. C'est-à-dire que parfois on a beaucoup, on a trop de, et puis parfois on n'a pas assez. Et puis surtout, il y a quelque chose qui nous manque, c'est le mode d'emploi. On n'a pas de mots, et donc sans les mots, évidemment ça rajoute une difficulté ou une fantaisie. C'est une enquête qui est tout à fait particulière, un petit peu différente que celle de déchiffrer des mots, même si évidemment le sens des mots évolue au cours de l'histoire. Il n'empêche que, je suis en train de vous parler, j'utilise des mots, et c'est avec ça que nous allons dialoguer. Tout à l'heure, c'est avec ça que nous allons échanger, poser des questions et y répondre. L'archéologue n'a pas cela. Il a des structures, il a des couches archéologiques empilées dans une stratigraphie qu'il doit comprendre, et il a effectivement des objets. Je vais vous en montrer un certain nombre. Alors là, on doit parler effectivement d'un moment où les choses se posent, et l'invention d'un monde. Dans notre imaginaire, car il s'agit d'une thématique sur l'imaginaire, dans votre imaginaire, les préhistoires, c'est quelque chose de flou. Ce n'est pas de votre faute. Vous avez été élevé comme ça. Vous avez été élevé entre la grotte et Versingétorix. C'est ainsi. Les programmes scolaires vous donnent un début. Il y a deux ans, Carole Fritz vous avait emmené à Chauvet. Et effectivement, c'est quelque chose qui, dans notre imaginaire, se pose. Le monde du paléolithique, plutôt récent, puisque les grottes, c'est le paléolithique récent. Et puis ensuite, il y a votre imaginaire qui vous conduit vers des périodes beaucoup plus récentes, qui sont celles de Versingétorix, Versingétorix, la conquête des Gaules. Et entre les deux, si je vous dis, donnez-moi une réalité historique de ce qu'est l'Europe, vous allez sans doute être un petit peu perdus. En tout cas, vous allez être entraînés dans un flou. Et moi, c'est précisément à ce moment-là que je voudrais vous conduire et vous emmener dans cet entre-deux qui n'est pas un entre-deux, mais précisément celui d'une naissance. Je vous ai mis ce tableau simplement récapitulatif des noms, parce que nous n'avons pas de mots, mais à un moment donné, nous sommes quand même obligés d'utiliser des mots. Et nous avons donc ces périodisations dont vous avez entendu parler, âge de la pierre, âge du bronze, âge du fer, qui sont subdivisées avec une différence entre un néolithique et un âge du bronze dont nous allons parler, qui sont au cœur de ce tableau et qui constituent le début d'une période que vous ne connaissez pas et qui s'appelle la proto-histoire. Enfin, que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez mal ou peu, parce que là encore, effectivement, peut-être que dans nos imaginaires, on est un petit peu éloigné de ces questions-là. On va donc regarder par là et on va faire un chemin dans ce monde-là. J'ai choisi, on est à Avignon, j'ai choisi en boutade de mettre un acte 1, ou presque, une scène 1, et puis on fera une scène 2, puis je m'arrêterai là, parce que quand même, ce n'est pas mon métier de faire du théâtre, pas tout à fait, donc je vais laisser aux gens qui savent faire le soin de faire mieux que moi. Alors, acte 1, presque. Presque dans le sens où, d'une certaine manière, on commence effectivement l'histoire de l'humanité bien avant ce dont je vais vous parler, y compris l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire que l'homme occupe l'espace européen avant le moment dont je vais vous parler. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est pour ça que j'ai mis un presque, parce qu'il n'y a pas rien avant ce que je vais vous évoquer, mais le moment dont on va parler est une première forme, d'une certaine manière, de moments clés ou de révolutions d'une histoire européenne. Et cet acte 1, c'est le début du néolithique. Que se passe-t-il vers... Alors, pour l'Europe, au Proche-Orient, ça se passe un petit peu plus tôt, mais pour nous, j'allais dire, Européens, entre 7000 et 6000 avant notre ère, il se passe quelque chose de fondamental. Il se passe un phénomène qu'on appelle la néolithisation. Et c'est une première révolution. C'est un premier moment clé dans l'histoire de l'Europe, parce que l'homme change de mode de fonctionnement, de mode de rapport à l'espace, de mode de rapport au temps. Et il se met donc... Alors, je vous ai mis des noms. C'est une carte que j'utilise en général avec mes étudiants, mais ça montre deux choses sur lesquelles je reviendrai. C'est un courant qui passe par les terres et un courant qui passe par la mer. Avec des chronologies, les hommes se déplacent, changent de mode de fonctionnement, peu à peu se sédentarisent, peu à peu inventent des maisons, inventent des villages, des nécropoles, et modèlent finalement le visage de l'Europe de manière totalement nouvelle. Évidemment, ça ne se fait pas en un jour. D'ailleurs, si on regarde les chronologies, on voit bien qu'on est dans un temps long. Il faut que les choses se passent. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais nous ne sommes jamais revenus en arrière. Nous avons inventé ce monde agricole qui a, d'une certaine manière, changé la donne. On a introduit des plantes. On a introduit des animaux. L'homme a voulu contrôler les espèces, quelles qu'elles soient. Il s'est implanté dans l'espace. Il a considéré le temps des saisons de manière différente. Il est sorti du monde du chasseur-cueilleur dans lequel il était pour rentrer dans celui du paysan. Et forcément, ça change beaucoup de choses. Alors, ça change également. Je vais résumer simplement les étapes marquantes. Ne plus se déplacer, ça veut dire surtout se déplacer de manière différente. L'homme est un animal mobile par essence et par définition. Le chasseur-cueilleur du paléolithique se déplace. C'est même son mode élémentaire de subsistance et de fonctionnement. Il a des territoires, mais dans lesquels il bouge. Le paysan, parce qu'il est attaché forcément à son troupeau et à ses champs, va fonctionner par rapport à sa mobilité et par rapport à l'espace de manière différente. Il va créer des territoires de vie sur le long terme, sur le moyen, sur le long terme. Il va se doter de structures d'habitat. On invente la maison pérenne. On va inventer une place pour la communauté des défunts parce que les gens meurent dans une société. on va se déplacer avec de nouveaux modes. On va avoir un rapport au mode de subsistance différent, élevage, agriculture, et on va inventer de nouveaux objets. On a donc là une première forme de révolution fondamentale qui est, de point de vue de l'archéologue, d'une certaine manière assez claire. Il y a un village où il n'y en a pas. Il y a un avant et un après. Même si ça s'inscrit sur la longue durée, il y a une espèce sauvage, puis il y a une espèce domestiquée. Donc on est, du point de vue de l'archéologie, dans quelque chose qui n'a pas de mots, évidemment, mais qui a quand même des marqueurs, des traces, qui permettent une enquête qui est assez claire. La période d'après, le deuxième temps d'une révolution qui m'a intéressée, c'est celui de ce questionnement. Pendant longtemps, on a vu ces sociétés du néolithique comme étant des sociétés paisibles. C'était le bon paysan, tranquille, au champ, avec ses bêtes, tout allait bien. Et puis on s'est dit que finalement, quand même, on a trouvé des traces de violence que je ne vous ai pas montrées. La violence n'étant pas la guerre, je vais y revenir dans un instant. Mais le simple fait de s'inscrire dans un temps et dans un espace fixe, ça veut dire qu'on a son espace. sa nécropole, sa maison. D'une certaine manière, alors l'acte de propriété n'existe pas en tant que tel et l'idée de son territoire existe probablement avant le temps de l'agriculture, mais néanmoins, il se passe quelque chose, ma récolte, ma céramique et cette question et cette construction finalement d'une matérialité renforcée dans les sociétés européennes, parce que vous avez vu la carte, ça concerne toute l'Europe, et bien génère là aussi finalement un rapport à l'autre, probablement différent. Et aujourd'hui, alors que quand moi, j'étais étudiante, mes professeurs m'ont enseigné une Europe néolithique parfaitement paisible, c'était une sorte d'héritage d'un peace and love dont ils étaient eux-mêmes les héritiers, tout ça a été mis à plein et aujourd'hui, effectivement, on sait que le néolithique n'était pas un temps pacifique, mais qu'il y avait des formes de violence. Cela étant, acte 1, scène 2, du côté de l'âge du bronze, il se passe quelque chose qui permet malgré tout, même si d'un point de vue de l'archéologie, les choses sont plus compliquées parce qu'on n'a pas strictement un avant et un après, il se passe quelque chose du côté de 1600, en 1500 avant notre ère, les hommes inventent à partir d'une nouvelle technologie, la métallurgie dont je suis effectivement spécialiste, un objet nouveau, totalement inédit, qui ne sert qu'à attaquer, blesser, tuer l'autre, c'est l'épée. Et ce simple fait d'inventer une épée, finalement, on peut se dire c'est juste des épées, oui, d'accord, il y a des épées. Si on regarde l'objet et si effectivement on fait son travail d'enquêteur à partir de la donnée archéologique, eh bien on est obligé de se poser la question en disant, oui, d'accord, c'est un objet, mais il y a une forme particulière qui va servir à attaquer, mais que signifie l'invention de l'épée ? Qu'est-ce que ça suppose d'avoir cet objet ? Eh bien ça suppose, et c'est là que c'est intéressant et que ça touche toute l'histoire européenne, ça suppose tout un ensemble de circulations nouvelles des hommes, de compétences particulières, d'une organisation, d'une hiérarchisation. Alors je vous ai mis des exemples d'épées, ce sont parmi les épées les plus anciennes qui existent. Sur la gauche, vous avez une épée qui vient du Danemark, la Scandinavie a un âge du bronze absolument magnifique et une métallurgie splendide. Et puis vous avez au centre une des épées qui vient de Jugne dans l'Aude, je voyais que j'avais marqué le nom en bas, et sa réplique à droite pour vous montrer que le bronze c'est beau parce que c'est jaune et que ce n'est pas vert, et que vous avez ici une des plus anciennes épées de France, du territoire qui est devenue la France et qui n'était que la pointe occidentale extrême finalement de l'Europe à cette époque. Alors ce phénomène de la naissance d'un armement se passe dans une histoire complexe que je ne développerai pas ici évidemment, mais dont je vous ai simplement mis quelques illustrations ici, c'est un système complexe qui est une métallurgie qui non seulement est une métallurgie par laquelle on fabrique des objets, y compris des armes, toutes sortes d'armes, mais on les détruit et on les dépose. On est donc là aussi dans un rapport finalement à la matérialité et à la manière de faire qui est nouvelle. Crondel, que vous avez ici en haut, vous avez des lingots, vous avez des fragments d'épées, vous avez des fragments d'outils, vous avez... Alors longtemps, on a pensé que c'était des briques à braques et en fait aléatoires, des rassemblements aléatoires d'objets. Or il y a des logiques dans ces ensembles-là qui ne sont pas les nôtres et qui nous résistent parce que justement nous n'avons pas le mode d'emploi. Mais il faut que l'enquêteur continue à faire son chemin et à essayer de comprendre pourquoi on a ça. Alors cette métallurgie, elle suppose que les hommes circulent sur des milliers de kilomètres puisque le cuivre est d'un côté, l'étain est de l'autre, pour faire des épées, pour faire de l'armement qui fonctionne, on a besoin des deux. Et donc ça veut dire qu'à l'échelle européenne, on a des dynamiques de circulation, d'organisation de ces réseaux d'échange, d'approvisionnement des artisans dans leurs ateliers qui évidemment sont tout à fait importants, qui renvoient à un imaginaire qui intègre non seulement le voyage, parce que les hommes sont mobiles, ils sont ici sur des bateaux, ils sont armés. On est en Scandinavie, il y en a des centaines de ces pictogrammes absolument magnifiques qui renvoient justement à ces mouvements de population, à ces guerriers qui sont ici armés, on a des boucliers également, on a des casques, on a le développement de toute une panoplie guerrière et on a l'émergence également d'une figure masculine réaffirmée dans cet imaginaire. Voilà un extrait, là aussi on est en Scandinavie, avec cette pratique du dépôt qui ici est un hébras en Allemagne avec l'épée, la première représentation de la voûte solaire, on est dans le temps de l'invention des épées, la lune, les étoiles, les systèmes de repères pour voyager justement à travers les milliers de kilomètres de l'Europe que l'on voit ici sur un char avec le cheval, avec le bouclier et évidemment qui nous ramène à ce monde nouveau vers 1500, créer un objet pour blesser et tuer, développer les réseaux d'échange, défier une économie, des savoirs, des hommes, porter une Europe en guerre dans un modèle politique nouveau, renforcer l'affirmation d'une domination masculine dans cette Europe. autant dire qu'effectivement après la révolution néolithique on a ici une deuxième révolution il y a 3500 ans qui est tout à fait fondamentale et qui nous invite à regarder parfois l'Europe de manière différente. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'au cours de cette transition il se passe quelque chose de particulier au niveau de la religion ou des religions ? C'est extrêmement... C'est un micro là ? Oui, oui, c'est bon. C'est compliqué de répondre à cette question-là. C'est-à-dire qu'entre les deux si j'ose dire ce que je ne vous ai pas du tout montré parce que je pense que sinon on était entraînés très très loin on a par exemple tout le phénomène du mégalithisme qui est évidemment d'un point de vue religieux et cultuel un phénomène d'ampleur. On n'est pas dans la néolithisation on n'est pas encore dans l'âge du bronze on est tout pile entre les deux. C'est évident que ces sociétés ont des religions toute la question alors quand vous avez des mégalithes c'est un peu difficile de le louper quand vous avez les alignements de Carnac vous pouvez quand même difficilement ne pas les voir ou Stone Age dont la phase la plus récente est d'ailleurs du bronze ancien cela étant on n'a pas le comment dire le mode d'emploi de ces religions elles existent elles ont nécessairement une place forte qui accompagnent qui accompagnent la vie des sociétés dans leur quotidien comme dans des moments exceptionnels qui se matérialisent par des monuments qui se matérialisent par des gestuels y compris funéraires ou cultuels on a aussi par exemple des dépôts de haches en lithique de très belles haches qui sont des objets de prestige dans des contextes cultuels associés à du mégalithisme par exemple c'est évident qu'on est sur un acte cultuel quel est le sens précis exact à quel monde de divinité ça renvoie c'est compliqué on peut faire des suppositions on peut aussi aller on parlait d'imagination tout à l'heure on peut déborder aussi je pense faire attention Est-ce qu'il y avait une coïncidence entre le développement de la métallurgie à des fins militaires et à des fins civiles ou exclusivement militaires à cette époque ? Alors on a j'imagine que ce que vous appelez civiles ce sont des objets qui ne sont pas des armes oui voilà le développement est conjoint le développement est conjoint on a une métallurgie d'une très haute technologie mais on voit bien qu'il y a tout un secteur du développement de la métallurgie qui est quand même consacré à l'armement donc ça veut dire qu'il y a tout un pan de la société et une organisation derrière qui le supporte qui porte effectivement d'une certaine manière cet artisanat spécialisé pour la guerre mais la métallurgie les savoir-faire des artisans bénéficient aussi à des productions d'outillages de parures de vaisselle métalliques mais par exemple pour la vaisselle métallique ça se développe beaucoup à la fin du deuxième millénaire précisément au moment où on fabrique des casques en tôle et des cuirasses donc on voit bien que l'un et l'autre d'une certaine manière s'accompagnent se supportent on est dans des niveaux de technologie qui permettent justement de pouvoir avoir toute une panoplie la plus large possible c'est un phénomène qu'on trouve à d'autres endroits dans le monde dans des chronologies pas forcément extrêmement éloignées de celles-là qu'est-ce que vous en pensez de cette émergence conjointe ? alors ce sont des émergences qui prennent des formes différentes et c'est ça qui est intéressant souvent on me dit mais il faut regarder par exemple du côté de la Méditerranée du monde de l'Égypte de Mésopotamie ou en Asie où j'aimerais bien explorer peut-être un peu plus les pistes c'est vrai qu'il y a des développements c'est-à-dire que le développement de la fabrication d'armement se fait mais elle ne se fait pas de la même manière et pas pour le même type de combat et ça je trouve qu'en termes d'interprétation de société c'est intéressant vous les avez vus là par exemple si je prends pour aller vite deux confrontations entre guillemets dans le monde méditerranéen on est beaucoup plus on connaît les combats d'Oplit par exemple chez les grecs on est beaucoup plus dans des combats de groupes armés qui sont équipés mais qui sont en groupe là ce que l'on voit émerger à travers la figure de l'épée c'est l'épéiste donc ce sont des individualités et d'un point de vue de l'interprétation de chaque individu et des sociétés qui portent tout ça on est donc dans des modèles qui visiblement sont différents et c'est ça que je trouve aussi intéressant c'est de voir qu'il y a des choses il y a des inventions effectivement qu'on retrouve à travers le monde mais elles ne prennent pas forcément la même forme il y a une diversité qui est intéressante vous pourriez peut-être préciser là dessus sur l'objet de la guerre justement est-ce qu'on fait la guerre pour se protéger pour protéger son village est-ce qu'on fait la guerre contre des nomades des peuples envahisseurs qui viennent prélever des terres agricoles à partir du moment où le monde agricole s'est imposé on est dans un monde fondamentalement agricole en Europe c'est pour ça que j'ai pris ces deux temps le monde paysan existe et au moment où la métallurgie de la guerre se développe c'est fait c'est acquis on est quasiment dans un long moyen-âge de Le Goff vu à travers l'archéologie donc il n'y a pas des nomades d'un côté et puis des sédentaires de l'autre on est dans un monde paysan globalement paysan mais on est finalement là aussi dans un monde d'autres l'ont dit beaucoup mieux que moi les raisons de guerre malheureusement sont les mêmes depuis très longtemps l'envie le terrain d'à côté toutes ces réalités de raisons de guerre elles existent à l'âge du bronze l'âge du bronze c'est vraiment nous hier on a du mal à se projeter parce qu'on le connait mal mais d'abord ça fait 40 000 ans que Homo sapiens c'est nous donc d'un point de vue de la biologie il n'y a plus rien à changer on a inventé le paysan tel qu'on les connait aujourd'hui l'homme de l'âge du bronze c'est vraiment une réalité qui est très proche de la nôtre on a du mal à la percevoir parce qu'on l'a mal étudié et qu'on ne l'a pas en récit mais c'est vraiment nous donc les raisons de guerre ce sont hélas les mêmes que celles que l'on connait plus tard je ne suis pas du tout spécialiste de la question mais j'ai lu récemment quelque chose qui va peut-être un peu à l'encontre de votre thèse c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une évolution continue des peuples chasseurs-cueilleurs si je puis dire jusqu'à la stabilisation de société et donc société organisée et donc pour moi la guerre ça suppose un état voilà une organisation politique et cette organisation politique ne s'est pas fait peut-être simplement par un progrès il y a eu des réticences il y a eu des comment dire des rébellions à l'organisation de cet état j'ai lu récemment qu'il y avait un courant idéologique ou théorique aux états-unis qui s'appelle l'anthropologie anarchique qui fait que ce passage à la paysannerie à la stabilité des sociétés ne s'est pas fait de ces fêtes aussi par un phénomène de rejet et de rébellion à l'égard de cette organisation politique comment est-ce que vous vous situez par rapport au fait que vous semblez dire qu'il y a une sorte de finalisme qui va inévitablement vers la paysannerie d'hier qui ressemble à la paysannerie d'aujourd'hui votre question est fondamentale il y a une on peut on parlait de l'imaginaire on parlait de la mise en récit l'archéologue comme l'historien à un moment donné a besoin effectivement de mettre en récit et de faire travailler une forme d'imagination pour donner sens à ce qu'il a néanmoins je pense qu'il y a quand même une question absolument fondamentale l'archéologue historien qu'il est de la matérialité doit partir de sa documentation telle qu'elle existe et donc elle doit écouter ce que cette documentation lui raconte après sur les interprétations on peut dire une chose 20 ans après dire autre chose moi c'est ce que je vous disais tout à l'heure j'ai appris le monde néolithique pacifique et aujourd'hui j'enseigne à mes étudiants le contraire c'est pas grave et peut-être que dans 20 ans ce sera encore différent cela étant l'archéologie d'aujourd'hui nous dit pour ce qui est de l'Europe qu'à un moment donné dans le sol les études paléo-environnementales la palynologie la carpologie nous dit un jour on est passé à une espèce de blé domestiqué au moment de l'âge du bronze on a une explosion du millet je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord peu importe c'est comme ça c'est une donnée factuelle quand je regarde parce qu'avant de travailler sur la guerre moi je n'ai pas choisi de travailler sur la guerre je n'ai pas eu comme ça une envie je ne suis pas particulièrement sensible à la violence peut-être je suis sensible à la violence mais en tout cas ce n'était pas une envie mais à force de regarder 10, 20, 50, 200, 500 épées il y a un moment donné où l'archéologue que vous êtes la métallurgiste que vous êtes il dit mais ça signifie quoi que suppose la fabrication de cette épée quelle est la chaîne opératoire de fabrication et derrière qui la fabrique qui l'utilise quelle est la société qui effectivement accompagne porte ou promue cette réalité là donc il y a une espèce de cahier de liste de réalité factuelle dont vous devez tenir compte après que dans l'interprétation on se dise oui ça ne s'est pas fait en un jour il y a eu des résistances il y a peut-être eu des endroits où ça ne s'est pas fait de cette manière là dans un premier temps et puis visiblement il y a un moment où il y a quelqu'un qui est plus fort et qui l'impose donc après il y a aussi une question de temporalité fine là on a balayé allègrement et tranquillement quelque chose comme 4500 5000 ans d'histoire on est en 2019 on n'oserait pas on travaille en général sur des temporalités qui sont beaucoup plus courtes là quand je vous disais le flou on est aussi sur une espèce de question de très longue durée donc percevoir par l'archéologie et par rapport à la documentation quelquefois des phénomènes qui se passent sur 50 ans 100 ans on sait ce qu'il peut se passer nous contemporanéistes ou acteurs de notre vie on sait ce qu'il peut se passer en 2, 3, 4 générations donc cette réalité là d'éventuelles résistances ou de pondération à intégrer dans les modèles que nous construisons évidemment il faut l'avoir en tête sauf qu'on n'a pas toujours les outils c'est ce que je disais c'est-à-dire qu'on a une documentation très abondante quand vous êtes avec des milliers de dépôts des tonnes et des tonnes de métallurgie vous avez parfois du mal à les caler dans la dizaine d'années mais le phénomène vous paraît suffisamment fort pour que vous soyez obligé de vous dire ça veut dire quelque chose je dois comprendre sans parvenir parfois à rentrer dans un maillage très fin d'analyse mais effectivement il y a des courants et c'est important qu'il y ait des courants parce que ça bouscule il se positionne sur des temporalités qui ne sont pas tout à fait les miennes puisque c'est quelque chose qui est entre mésolithique et néolithique donc on est si moi par rapport à mon coeur de spécialité de ce que je vous ai montré là on est 5000 ans avant ce que je regarde sous mon microscope donc c'est intéressant parce que ça m'oblige moi dans la mise en perspective des phénomènes que j'étudie à me poser des questions mais je ne suis pas c'est comme si vous demandiez à un contemporanéiste qui pense de la dernière théorie au médiéviste on va devoir malheureusement en rester là mais provisoirement puisqu'on va passer maintenant à Roland Osé et Laurent Godet on aura l'occasion de revenir peut-être après sur ces questions du rôle de la guerre du commerce dans la fabrique de l'Europe et là on va donc accueillir alors effectivement on va inviter Laurent Godet et Roland Osé à nous rejoindre sur les strades je crois qu'on a très bien entendu dans la communication de Anne Le Werff pour citer le texte de Laurent Godet combien nous sommes travaillés d'un long fleuve d'histoire qui nous donne l'épaisseur du temps je vais présenter peut-être rapidement nos deux artistes avec lesquels nous allons commencer justement inaugurer le principe de ces rencontres il s'agit réellement de mettre en dialogue et en miroir en regard du travail du plateau avec les travails de chercheurs Laurent Godet vous êtes un auteur polygraphe une douzaine de pièces de théâtre dix romans trois recueils de nouvelles deux de poésie une oeuvre profuse qui marie dramatique lyrique et épique ce qui fait je crois la force d'entraînement très singulière de votre écriture c'est cette manière dont vous faites usage de la vibration et du souffle fulgurant de la parole pour parler de ce qui saigne dans le monde dans l'histoire et dans l'actualité vous présentez votre texte au festival d'Avignon cette année nous l'Europe banquier des peuples qu'un grand nombre de personnes dans ce public a vu une fresque inquiète sur une Europe malade d'être désincarnée mal aimée d'être traître mais que vous invitez à réinventer à réanimer dites-vous à la fin de votre texte le texte est mis en scène par Roland Rosé musicien percussionniste compositeur vous êtes également directeur de Totem l'académie jeunes artistes à la chartreuse de Villeneuve vous intervenez dans de nombreuses universités étrangères dans un souci de de pédagogie et votre travail se caractérise par une approche pluridisciplinaire du plateau particulièrement sensible aux entrelats entre le son et la parole ce dont nous allons probablement parler dans le spectacle que vous présentez dans une quête pour renouveler la création théâtrale mais également faire voyager la pensée et la pratique musicale contemporaine alors peut-être pour faire la transition je vais vous poser une première question et effectivement pour faire la transition il y a dans la pièce une présence importante de la musique mais il y a aussi une réflexion sur les usages sociaux ou politiques de la musique et notamment une réflexion autour de l'hymne européen je ne vais pas dévoiler la pièce mais ça résume de mon point de vue un peu l'esprit de la pièce c'est à dire que le spectacle un moment de dialogue entre deux comédiens revient sur le choix qui a été fait de l'hymne à la joie comme hymne européen et finalement met l'accent sur le fait que cette joie n'a pas vraiment d'objet particulier et que ce choix est un choix par défaut puisqu'on n'a pas fait appel à un compositeur ou à des compositeurs contemporains pour inventer ce que pourrait être le message de l'Europe on s'est contenté de piocher sur au fond dans le patrimoine commun européen et je trouve que ça je ne sais pas comment vous est venue cette idée parce que ça a été ajouté par rapport au texte initial et puis du coup qu'est-ce que finalement cet hymne par défaut qu'on joue assez rarement vous le rappelez aussi dans la pièce de façon assez ironique nous dit de la façon dont s'est bâti notre Europe alors l'Europe pas du néolithique pas l'Europe chrétienne entre guillemets pas l'Europe de Napoléon mais l'Europe du XXème siècle voilà c'est une petite accroche voilà c'est vous Laurent qui me dit ça c'est pour toi merci bonjour tout le monde vous avez donné en fait la réponse dans la question c'est que c'est que oui ce qui m'a frappé c'est que sur cette question de l'hymne on n'a pas pris le temps on n'a pas pris les gens qui ont organisé l'Europe qui l'ont construit qui l'ont structuré qui ont écrit des traités qui j'ai été frappé en me disant mais pour quelle raison alors qu'on dépense autant de temps et d'argent pour structurer des choses on n'a pas pris cinq minutes pour penser à la représentation symbolique qui est un hymne enfin ça veut dire quelques notes de musique avec quelques mots pour quelle raison alors qu'il y a des auteurs fabuleux en Europe des compositeurs fabuleux vivants on ne leur a pas dit voilà vous allez vous mettre autour d'une table pendant une semaine et nous faire une proposition voilà en tant que musicien compositeur ça me touche de me dire qu'on a été chercher un truc dans le passé paf on l'a mis comme ça on a décrété que c'était la joie et voilà ce qui est frappant en plus quand on regarde le texte de l'hymne en question il y en a cinq versions en français il y en a à peu près autant de versions dans toutes les langues donc ça veut dire qu'il y en a environ une quarantaine de versions avec des mots différents qui racontent pas tout à fait la même chose en fait c'est les raisons pour lesquelles à l'arrivée les acteurs disent bon au fond tout le monde s'en fout pourvu qu'il y a un truc que ça fasse comme si que les gens se lèvent sans trop savoir pourquoi ni comment voilà c'est la fonction plus que finalement que le parti pris symbolique ou en tout cas une attention particulière à cette idée de se rassembler avec quelque chose qui fait vibrer c'est à dire la musique est une chose vibratoire pour tout un chacun et j'étais frappé que peu d'attention était prise sur ça je peux peut-être ajouter que la question de l'hymne effectivement alors je ramène ça un petit peu au sujet qui nous occupe aujourd'hui elle est en fait elle est assez au centre des préoccupations de civilisation et imaginaire c'est à dire alors civilisation c'est peut-être un grand mot parce que c'est plutôt nation mais mais effectivement elle pose la question d'abord du nous qu'est-ce qu'on chante ensemble qu'est-ce qu'on accepte de chanter ensemble donc il faut quand même que ce soit un socle commun à tous et puis souvent elle est en rapport du coup avec un passé commun c'est souvent un hymne qui a traversé un certain nombre de décennies voire de siècles et qu'on porte encore et quand on le chante on le chante aussi en rapport avec l'idée en tout cas que d'autres l'ont chanté avant nous et que ça continuera ainsi donc il y a aussi cette espèce d'inscription dans le temps et puis surtout pour chanter quoi pour célébrer quoi et c'est là où effectivement on arrive vers la question de l'imaginaire ou en tout cas du récit du récit de soi-même du récit de l'aventure collective qui se décide et c'est pour ça qu'effectivement ça a une place dans le spectacle parce qu'au fond c'est au croisement d'un certain nombre de questions à la fois sur ce que nous sommes sur ce que nous voulons être etc Justement peut-être pour rebondir là-dessus il y a quand même le message au fond enfin c'est un des messages de la pièce que l'Europe s'est construite par le haut et elle s'est construite de manière privée ou semi-privée plutôt que publique alors quand on lit le texte vous nous dites Laurent Godet que c'était après la guerre et qu'au fond on se méfiait de la démocratie la démocratie électorale avait conduit à l'arrivée de pouvoirs fascistes surtout en Allemagne en Italie et qu'il fallait au fond essayer de rabibocher faire travailler ensemble coopérer ensemble des peuples qui s'étaient détestés et donc du coup au fond il y aurait là une espèce de pas de péché originel parce que c'était pas malveillant c'est partait d'un bon sentiment mais que ces bons sentiments finalement ont fini par créer une espèce de logique de mécanique qui consistait effectivement à faire finalement l'Europe pour les peuples mais sans les peuples alors je sais pas si c'est un peu ça c'est un peu ça mais je voudrais juste un peu affiner parce que je veux pas donner l'impression de en disant ça et je le dis à la fois dans le texte publié et dans le spectacle on le dit ensemble c'est pas du tout une critique vis-à-vis de ce fait c'est un je crois que c'est une réalité historique effectivement les fondateurs de l'Europe comment dire ce sont probablement tenus à la création de la construction européenne de ce qui allait devenir la construction européenne un peu éloigné des peuples mais ils ont eu raison de le faire ils étaient les héritiers d'un monde ou ils étaient même les acteurs d'un monde où la passion des peuples avait mené au meurtre donc vous me propulsez moi aujourd'hui à leur époque je serais tout à fait d'accord avec ça c'est pas du tout simplement nous on vit aujourd'hui du temps à passer et la question est-ce qu'on peut continuer à être dans cet éloignement un peu prudent des peuples je ne crois pas je crois que les aventures politiques qui durent à un moment donné doivent accepter même si c'est inconfortable même si c'est angoissant parce que les peuples ne sont pas polis ne sont pas toujours très jolis ne sont parfois torts mais à un moment donné ça ne se fera pas sans eux malgré tout donc c'est cette question là qu'on voulait inviter je fais un petit parallèle avec l'histoire du théâtre puisque c'est ce qui nous occupe aussi on le voit très bien dans l'histoire de la dramaturgie Brecht est exactement au même endroit avec les questions de la représentation qu'il se pose et qu'il pose au monde du théâtre c'est à dire que sortant de la deuxième guerre mondiale pour lui la représentation classique n'est plus possible c'est à dire l'adhésion j'allais dire passionnelle dramatique au spectacle vibrer comme si on était se sentir à la fois pris par la pitié et la frayeur tous ces codes là ne sont plus possibles il veut que le spectateur retrouve son intelligence et sa distance d'où la distanciation je crois que cette question de la distance vis-à-vis de en fait de la cécité vis-à-vis de la trop grande passion elle anime absolument tous ceux qui sortent de cette guerre donc les pères fondateurs de l'Europe mais aussi Brecht par exemple alors moi j'aurais une question sur le évidemment le dispositif choral qui est très présent sur ce rôle du coeur qui fonctionne à la fois me semble-t-il comme un témoin de l'histoire qui est en train de se raconter qui vient participer à ce récit à certains moments qui fonctionne aussi comme cadre qui me semble poser la question de ce qu'on peut embrasser cette histoire qu'on raconte et la manière dont vous avez pensé l'articulation entre la présence de ce collectif et l'insertion de la parole singulière politique avec des figures évolutives qui changent en fonction des soirs et qui a un statut très très singulier au sein de ce et autour duquel le collectif du coeur vient se rassembler c'est peut-être un des moments où il y a donc qu'est-ce que vous nous dites là sur ce qui peut faire ce qui permet au collectif de se rassembler ça touche votre question sur mettre en scène quand Laurent écrit nous l'Europe banquette des peuples comme vous l'avez dit dans votre introduction c'est un texte qui porte un souffle puissant et ce souffle puissant pour ne pas être pour ne pas qu'il nous pour le mettre au plateau lui donner une place il faut lui faire une place lui construire une place des résonances des incarnations il faut un plateau qui puisse à la fois résister mais porter ne pas être bousculé par les mots mais leur donner la place du souffle qu'il nous provoque donc ça veut dire ça veut dire trouver en fait la possibilité de loger la parole pour moi en tout cas dans le projet présent sur une sorte de bifrontalité finalement à l'arrivée c'est ça qui m'a animé c'est à dire c'est écrit dans le titre il y a écrit banquets des peuples donc un banquet au sens on ne va pas faire un banquet concrètement mais en tout cas on va organiser un espace de partage et sur cette question des peuples donc très très vite l'idée des chœurs est arrivée l'idée de la voix parce qu'il s'agit essentiellement de ça de la voix des peuples la voix des urnes etc et ensuite la représentation la représentativité c'est à dire comment à travers la cité finalement dans le travail qui était celui de cheminer dans la création je me suis aperçu que d'autres personnes à d'autres époques pour d'autres raisons dans des sphères publiques ou privées construisent une réflexion en tout cas des articulations de fabrication de cette chose de l'Europe alors du coup c'est peut-être pas mal d'en inviter quelques-uns pour dialoguer avec eux sur qu'est-ce que vous fabriquez exactement c'est quoi que vous faites là on a envie de vous poser quatre ou cinq questions ça veut dire ça représente quoi ce que vous faites au quotidien ce que vous avez fait par le passé pour nous en disant que c'était des bonnes choses donc du coup c'est mélanger ces paroles qui sont qui sont des paroles artistiques politiques des paroles antiques de ce logement de la parole à la fois avec le cœur et le corps y fait et tout ça pour donner une place à ce que moi j'estime être la vraie place du souffle de la parole du texte de Laurent est-ce que je peux faire des choses qui me trottent dans la tête par rapport à l'intervention de Adler et je voudrais juste en profiter pour partager ça avec vous je pense que alors toute comparaison n'étant pas raison et puis surtout sur des périodes aussi différentes historiques mais ce qui me frappe beaucoup c'est que vous avez posé la question du début à un moment donné et la question est posée régulièrement dans le spectacle quand est-ce que ça commence et au fond face à cette question là je me dis qu'à un moment donné ça commence quand on choisit que ça commence c'est-à-dire que vous êtes finalement dans le même travail à un moment donné il faut décider que ça c'est le début tout en sachant qu'on pose la marque à un endroit qui peut être contesté qui l'est tout à fait et qu'on pourrait remonter encore il n'y a jamais de début vrai mais peu importe c'est-à-dire que c'est le choix de dire ça commence là pour moi aujourd'hui c'est-à-dire que c'est à la fois décider d'une chronologie tout en acceptant l'idée que cette chronologie a quelque chose d'idéologique je décide que ça commence là parce que moi je pense ceci où je vis aujourd'hui cet écho là me semble important et puis il y a autre chose aussi vous avez parlé par rapport à l'idée de la civilisation de l'objet de la métallurgie et ça je crois que c'est fondamental c'est-à-dire au fond c'est presque une manière de les définir quels sont les objets que nous construisons quels sont les objets qui peuplent notre monde et là aussi le spectacle Nous l'Europe pose cette question parce que moi je décide de commencer au 19ème à la révolution industrielle à ce moment où énormément d'objets nouveaux apparaissent énormément de métiers nouveaux apparaissent et ça me semblait faire un écho avec la période que l'on vit aujourd'hui où moi j'ai des enfants qui sont encore très jeunes mais je me dis que probablement ils feront des métiers que je ne sais même pas encore nommer parce que probablement plus transversal plus nouveau donc il y avait un écho et cette question là de l'objet pour définir une civilisation elle me semble intéressante le dernier point c'est sur la question de l'imaginaire vous avez dit à quel point de ce point de vue là vu la période historique que vous étudiez vous êtes en comment dire un peu limité dans l'approche je ne veux pas me préciser parce que je connais mal mais sur la question européenne et sur l'histoire plus récente c'est vrai que évidemment que la question de la représentation et la question du récit en fait est fondamentale c'est à dire et c'est ce qui m'a amené à nous l'Europe c'est la question du récit européen je me suis dit qu'au fond il fallait que je me confronte à la question du récit européen comment est-ce que j'ai envie de raconter notre histoire moi parce que si personne ne le fait à un moment donné c'est de ça aussi dont meurt le projet européen c'est à dire qu'il n'y ait pas d'engouement à la raconter choisir des héros c'est aussi choisir une forme d'imaginaire je pense que à la fois le rapport aux morts au monde invisible nous définit profondément mais aussi le rapport à ceux qu'on décide de considérer comme héroïques par exemple et sur la question européenne je pense que là il y a un travail énorme à faire encore parce que dans chacune des nations dans laquelle nous vivons les livres d'histoire des écoliers nous montrent un certain nombre de figures héroïques mais moi je l'ai contesté en travaillant sur nous l'Europe on connait encore très mal les héros d'à côté or si on veut une zone géographique qui devienne une zone politique il va falloir aussi s'approprier les héros des autres et c'est un bel enjeu d'ailleurs merci beaucoup Anne Lauer est-ce que vous souhaitez répondre c'est tout à fait juste c'est à dire qu'on décide de commencer à un moment qui est finalement un moment qui est marqué par un positionnement entre changement continuité et c'est ça qui détermine on se dit est-ce que là il n'y a pas des éléments qui permettent effectivement de dire que c'est différent par rapport à ce que l'on voyait sur le temps précédent tout ça étant vous avez tout à fait raison effectivement une forme de positionnement aussi personnel l'objet il est muet pour l'archéologue il incarne des choses je pense que c'est toute la saveur finalement de l'archéologie c'est d'arriver à faire parler des individus qui sont incarnés à travers des objets qui eux sont muets et pour lesquels nous n'avons aucun mode d'emploi donc c'est pas limitatif on peut considérer effectivement que c'est limité c'est un vrai défi et l'archéologue passionné il adore ce défi c'est vraiment c'est sa saveur du quotidien que d'arriver à faire parler les objets et à travers ces objets effectivement les individus qui eux n'ont pas donné de mots et à lesquels on restitue et ça c'est ce que vous disiez pour finir la question de l'anonymat quand je parlais tout à l'heure d'une forme de flou entre la grotte et Vercingétorique c'est vrai qu'on a tout un pan de l'histoire qui est très mal connu et totalement anonyme on n'a pratiquement pas de nom d'individu le seul auquel on s'accroche et avec une ferveur incroyable il s'appelle Eutsi on lui a donné un nom il est dans les Alpes c'est une momie et effectivement c'est une forme le premier héros européen que l'on puisse avoir pour les autres on est dans le monde des anonymes et donc effectivement si on veut donner une forme de réalité historique à cette première Europe il faut que les archéologues fassent sortir de l'anonymat ces individus qui le sont alors Grégoire Mallard il est associé de professeur d'anthropologie et de sociologie à l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement à Genève c'est quelqu'un qui a commencé ses études en France avant de les poursuivre aux Etats-Unis et il va nous parler d'un thème qui lui est cher qu'il a développé dans ses travaux c'est quand même une réflexion sur le droit sur les négociations internationales puisque l'Europe ça s'est construit par la machine à vapeur ça s'est construit par des guerres mais ça au XXème siècle et pas que l'Europe aussi un projet de paix d'ordre mondial ça s'est aussi construit par des traités et notamment aussi par des traités qui visaient à empêcher ou à limiter la guerre j'ai beaucoup apprécié votre représentation et je vais essayer de faire un peu des ponts aussi avec elle dans ma présentation quand j'avais parlé avec Catherine Courtet lors de cette invitation on était au début parti de l'idée que peut-être je parlerais de l'Europe du nucléaire qui était l'objet de mon premier livre pour passer on n'est plus à l'âge de l'épée on est à l'âge de l'arme atomique pour la défense de l'Europe et ça a changé plusieurs choses notamment pour répondre à votre question sur le rapport à l'État et le rapport à la possibilité que l'État subsiste à l'âge nucléaire qui a été une des grandes questions qui s'est posée après la seconde guerre mondiale à Hiroshima et Nagasaki et pour lequel toute une série de savants de politistes de juristes ont développé le concept de fédéralisme atomique qui a pu avoir des manifestations soit au niveau mondial soit au niveau européen et puis en regardant votre présentation et puis le programme je me suis dit finalement j'allais plus parler d'un autre livre qui lui revient aussi sur ces généalogies de l'Europe on va dire qui s'appelle parce que malheureusement mes livres sont en anglais donc le premier s'appelle Fallout et le second Gift Exchange qui revient sur un autre concept qui n'est pas donc le fédéralisme mais qui est qui provient plus ou moins du solidarisme qui est le concept de système de prestations réciproques qui a forgé une sorte de philosophie de la solidarité internationale entre les nations et qui a irrigué toute une part du droit et de la façon dont aussi toute une série de savants ont pensé sur comment on peut éviter la guerre et comment on peut construire la paix et donc sur ce concept de prestations réciproques c'est basé toute une série de disciplines qui l'ont travaillé le droit l'anthropologie donc c'est ça dont je vais vous parler ce qui relie au premier à la première présentation car un des traités sur la façon dont fonctionnent les prestations réciproques a été écrit par Marcel Mauss l'essai sur le don dont beaucoup d'entre vous connaissent l'existence qui parle de l'âge de fer des germains de l'inexistence des marchés contre du fer qui est une hypothèse qui est remise en cause par l'amine Mauss et qui revient sur cette idée du don et du système de prestations réciproques pour organiser les relations internationales voilà et en fait dès le départ c'est ce que j'essaie de montrer dans cet autre livre se construit une vision de l'Europe comme organisée par ce concept et donc d'une certaine façon ce que j'ai essayé de faire dans cette présentation c'est de vous montrer comment finalement ces représentations de l'Europe dont on trouve la trace dans la représentation par exemple vous parlez de la conférence de Berlin de l'Europe des empires à l'Europe des nations solidaires organisées autour du traité de Versailles et par ces réparations ces prestations réciproques que l'Allemagne doit redonner à la France la Belgique en retour d'une forme d'intégration dans un système européen ont évolué au fur et à mesure du XXème siècle et donc moi dans mon travail pour vous dire un petit peu la perspective je suis un sociologue de la connaissance je ne suis pas un historien des imaginaires mon but contrairement à celui de Laurent Gaudet n'est pas de créer un grand récit un big narrative du passage de cette Europe des empires à l'Europe des nations à l'Europe fédérale des armées qu'on voit autour du traité EDC la CED ou de l'Euratom ou après de l'Europe solidaire du sud ou maintenant l'Europe d'une forme de l'euro de la stabilité financière ou de l'Europe protectrice contre les terroristes et donc je ne cherche pas à analyser les causes et les effets qui nous font passer d'une vision de l'Europe à l'autre ce que je fais plutôt une forme d'histoire discontinue je vois que ces visions existent et la question à laquelle je me pose c'est quelles sont les disciplines quels sont les savoirs qui en constituent la possibilité au niveau juridique et politique et l'hypothèse que je vais vous présenter que je fais et que ces savoirs il y a toute une série de savoirs l'anthropologie le droit la science politique qui se sont constitués autour de la formulation d'une réponse de la recherche d'une réponse à la question quel est le bon le bon arrangement juridico-politique qui pourrait faire marcher ces visions de l'Europe que ce soit l'Europe des empires et là ça sera par exemple la conférence de Berlin mais aussi plein de lois nationales par exemple sur les concessions sur les compagnies concessionnaires soit l'Europe des nations solidaires et là ça va être par exemple le traité de Versailles mais aussi des commissions d'experts d'économistes qui vont dire quand le système des réparations que l'Allemagne doit par exemple redonner à la France va perturber la stabilité financière de cette Europe en devenir donc ces disciplines ont cherché à trouver leur place trouver leur niche dans ce débat sur quels sont les critères pour juger si un arrangement juridico-politique qui incarne l'Europe un intenté est bon ou pas et en cela finalement l'hypothèse que je veux vous présenter aujourd'hui c'est que l'éclosion de ces savoirs dépend de l'acceptation d'une vision pluraliste du droit parce que si vous pensez que finalement ces visions de l'Europe qui sont toutes ancrées sur ces arrangements juridico-politiques ces conférences ces traités ces lois domestiques si vous pensez que si vous acceptez une vision moniste du droit vous pensez que ces arrangements définissent ce qui est bon il n'y a qu'à appliquer la lettre du traité il n'y a qu'à être fidèle aux origines du but poursuivi par les fondateurs et tout est bon tout se tient puisque le traité doit éviter la guerre doit permettre la prospérité et donc la lettre même du traité est la source unique du droit dans cette vision moniste et finalement cette vision moniste amène à une sorte d'hégémonie de la science juridique il suffit d'être un expert en droit pour savoir quel est un bon arrangement et un arrangement est bon quand il subsiste à lui-même quand il tient quand il fait tenir les choses et quand vous voyez l'histoire de l'Europe vous aurez toujours le but de la présentation était de vous montrer comment ça évolue dans le temps vous aurez toujours des gens qui vont adopter cette vision moniste du droit on peut dire européen international mais il est aussi domestique et en face vous avez des gens qui vont avoir une conception pluraliste du droit qui vont toujours dire il n'y a pas de moment d'origine il y a toujours un tissage entre des sources plurielles de droit qui vont préexister au moment de la fondation alors c'est des gens qui sont dans la pièce de Laurent Godet vous avez justement ce questionnement sur quelle est l'origine et vous avez un questionnement que par exemple Anna Arendt reprend beaucoup sur y a-t-il un moment constitutionnel du droit et surtout du droit européen et ça c'est même des questions qui ont été débattues dans l'espace politique par Mélenchon par d'autres et donc la perspective pluraliste dit non il n'y en a pas il y aura toujours même une subsistance des sources plurielles du droit et la question donc est de trouver quel est ce bon arrangement qui nous permet de garder cette pluralité de sources juridiques sans qu'elles s'écrasent mais plutôt qu'elles s'enrichissent les unes les autres et qu'elles permettent de créer un enrichissement culturel une meilleure intégration politique qui ne passe pas par la domination toute simple et qui permette en même temps la prospérité économique et donc vous voyez que là le critère pour juger si l'arrangement juridique politique est bon ne peut pas être purement juridique on ne peut pas juste dire je regarde le traité je vois ce qu'il y a parce que si on regarde l'autre traité ou l'autre source de droit elle dit peut-être quelque chose de différent qui n'est pas forcément incompatible mais il faut trouver un critère pour voir comment il pourrait ne pas être incompatible et au nom de quoi on préférerait une interprétation ou pas de l'une ou l'autre et c'est là on va voir des gens qui vont plutôt insister sur l'aspect on pourrait dire anthropologique ethnologique de l'enrichissement culturel d'autres qui vont être plus dans l'économie qui vont dire c'est plutôt tant que ça vise l'économie la prospérité on peut accepter des déviations par rapport au texte originel et donc l'hypothèse que je voulais vous présenter c'est ça c'est que cette vision pluraliste du droit qui a sous-tendu certaines interprétations de ces arrangements juridico-politiques de l'Europe sur lesquels elle a été fondée au cours du temps a permis l'éclosion de champs de savoir donc pour revenir à ces différentes visions de l'Europe que j'ai citée dans la première slide c'était de dire voilà je vous ai listé les arrangements juridico-politiques sur lesquels finalement chacun était fondé donc comme je le dis je fais un peu une histoire discontinue de ces visions de l'Europe dans la mesure où je ne prétends pas expliquer comme des historiens par exemple comme Mark Mazower Sam Moyne ou Tony Judd comment on passe de l'un à l'autre je ne sais pas un grand récit par contre ce que j'essaie de voir c'est à chaque fois qui ont été les monistes et qui ont été les pluralistes et à quel champ de savoir les uns et les autres ont appartenu et ont tenté de faire triompher dans des espaces nationaux et j'ai un certain biais c'est à dire que j'analyse surtout la co-construction de ces champs de savoir en France et aux Etats-Unis à travers cette période donc pour vous prendre quelques exemples je pense que je vais prendre je vais en prendre trois je ne vais pas avoir beaucoup plus de temps j'espère combien de temps il me reste trois minutes alors une minute par exemple alors on va partir du début la conférence de Berlin la conquête de l'Afrique par les empires mais aussi la conquête elle ne s'est pas faite que par des états elle s'est faite aussi par des compagnies concessionnaires par exemple qui avaient le droit dans des pays où l'état ne pouvait pas assurer la sécurité qui avaient des obligations régaliennes donc ces concessions elles ont eu des droits qui étaient fixés par des lois qui ont été par exemple en France dans les années 180-90 votées et donc ces concessions par exemple au Congo sur la couverture du livre on a la compagnie Sangha Wangi qui était une compagnie française dont André Gide a beaucoup c'était une action d'André Gide a beaucoup parlé dans son voyage au Congo donc c'était pour ça que je la mettais là et en fait ces compagnies concessionnaires organisaient le rapport de l'Europe de la métropole haut à ses colonies suivant justement ce modèle des prestations réciproques et donc dans cette tentative de faire cette sorte de généalogie du concept de dons et de l'anthropologie la façon dans l'anthropologie est clos je pense que j'ai trouvé ce qui pour moi est la première fois que j'ai vu sous la plume de Marcel Mauss le concept de prestations réciproques qui apparaît c'est une lettre au ministre des colonies co-signé avec d'autres professeurs du collège de France où il dit il faut arrêter de parler de travail forcé ça fait un peu médiéval ça fait un peu corvé quand par exemple au Congo les sujets coloniaux doivent un tiers de leur temps travail forcé à la compagnie concessionnaire il vaut mieux parler de prestations réciproques donc ils vont travailler un tiers gratos et en retour il va y avoir des routes il va y avoir une forme de développement économique et après ce concept de prestations réciproques irrigue tout le droit colonial de l'entre-deux-guerres irrigue toute l'anthropologie donc c'est pas un concept anthropologique c'est un concept de droit colonial c'est intéressant parce que c'est aussi un concept de droit européen on va le voir on le retrouve dans le traité de Versailles donc il y a des passages de l'un à l'autre on parle pas d'une Europe qui est seule sur elle-même on parle d'une Europe qui est dans le monde donc quand vous avez des compagnies concessionnaires qui sont les grands ennemis de Mauss et de la bande qu'il a autour de lui de socialistes comme Blum comme Albert Thomas etc. qui font des attaques au Parlement Jaurès contre ces compagnies concessionnaires qui ont une vision moniste ils disent on a des droits si par exemple l'état français ne fait pas respecter les frontières dans le Congo français si on voit des concessions allemandes qui commencent à prendre notre caoutchouc on va attaquer l'état français on va lui demander réparation et en face vous avez des gens qui définissent ce pluralisme qui disent ces concessions elles sont là pourquoi ? Quels sont les buts et à l'aune de quoi ? Certes on peut lire seulement le droit concessionnaire mais on doit aussi lire plein d'autres obligations des obligations internationales des obligations en termes de ressources juridiques coutumières locales à l'aune desquelles on doit voir si le clé de la réclamation de la compagnie est acceptable ou pas ? Je vois que je fais mes trois minutes sur ce sujet et à partir de là ils vont se poser la question de quel est le critère qu'on doit poser et ils vont dire il faut qu'on fasse une ethnologie de ces territoires pour aller voir si finalement l'activité de ces concessions est conforme au but qu'on s'était fixé qui est le développement économique de ces régions non pas la perte de leur richesse culturelle mais leur mise en valeur etc. Donc il y a toute une réflexion qui se base là-dessus Pour conclure donc on pourrait revenir surtout à chaque fois je fais pour les slides seront sans doute en ligne vous pourrez si ça vous amuse les voir vous allez lire le livre si vous lisez en anglais donc à chaque fois je m'étais amusé à faire cette distinction pour chaque époque entre monisme et pluralisme mais je voulais juste vous donner un exemple dans 15 minutes et ce pourquoi je voulais finir c'était finalement une forme d'appel au pluralisme parce que le pluralisme j'aurais dit qui sous-tend finalement une certaine vision on va dire un peu plus ouverte de l'Europe que celle qui est défendue par les apôtres d'une lecture stricte des traités permet l'interdisciplinarité permet un débat interdisciplinaire et permet finalement un débat qui n'engage pas juste ceux qui s'arrogent le monopole de l'interprétation des traités qu'on trouve dans des cours qui sont les juristes etc. et si on veut entrer dans un dialogue avec les citoyens qui ont aussi des types de savoirs particuliers il faut défendre cette idée du pluralisme juridique et là-dessus j'achève ma présentation et je vous remercie Merci beaucoup Julia j'invite pour commencer Laurent Godet et Roland Ouzet si vous voulez réagir immédiatement il me semble qu'il y a des choses autour de cette réflexion proposée par Grégoire Malard sur les conditions juridico-politiques de stabilisation de l'Europe et cette manière dont tu as insisté sur l'importance d'une vision pluraliste qui me semble rejoindre Laurent Godet ce que vous disiez sur la dimension idéologique de la construction d'un récit de l'histoire et ce que vous proposez également de votre spectacle et ce rapport aussi à cette histoire plurielle que raconte nous l'Europe et qui rejoint un certain nombre également de partis pris de mise en scène autour de la polyphonie et du croisement des voix je lance cette piste mais vous pouvez tout à fait réagir sur autre chose bien sûr je vais réagir sur le pluralisme la difficulté je trouve que comment dire quand on parle de la construction européenne et de ce que nous sommes en train de bâtir depuis maintenant quelques décennies à dire vrai je crois sincèrement que rien n'est simple et en tout cas moi je suis assez souvent dans une position de regard où je pourrais presque dire deux choses et son contraire et je pense que je ne suis pas le seul et sur cette question du pluralisme par exemple c'est le cas bien évidemment et je pense que vous allez partager cette idée on est tous très pour le pluralisme parce qu'on n'a pas envie de se voir imposer d'en haut de je ne sais où ou en haut quelque chose qui viendrait contrarier ou nos habitudes de vie ou nos désirs de vie et donc on préfère être du côté du pluralisme parce que ça ça serait l'idée comme ça que chacun peut faire un peu comme il veut côte à côte et c'est très bien et je suis évidemment tout à fait pour voilà sauf qu'il y a un moment donné où ça se heurte quand même malgré tout au sentiment d'appartenance est-ce que quelle est la dose quel est l'équilibre qui permet à la fois un réel pluralisme dans la liberté et pour autant qui permet la naissance d'un sentiment d'appartenance à un tout qui dépasse le territoire ou l'enclos ou l'espace qu'on s'est défini et dans lequel on veut vivre de telle ou de telle manière je crois que c'est ça qui est à la fois passionnant et parfois un petit peu frustrant dans l'aventure européenne c'est qu'elle est toujours en train d'osciller entre ces deux choses c'est-à-dire respecter le pluralisme des pays qui la constituent parce qu'ils ont une histoire qui démarre bien avant et un certain nombre de caractéristiques qu'ils n'ont pas envie de voir disparaître et en même temps si on ne fait que ça on n'arrivera pas à l'étape d'après qui est quand même d'essayer de faire de nous des citoyens européens et ça je crois que moi personnellement je crois que c'est important donc il y a cette cette dualité là elle est irrésolue et je pense qu'elle le sera en permanence c'est une question de dosage juste pour finir sur la question de la paix après je vous passe la parole ça me fait réagir parce que c'est évidemment probablement la notion sur laquelle l'Europe s'est d'abord construite la paix la promesse de la paix offerte à ses peuples après le grand trou noir des deux guerres successives au fond ce qu'offrait d'abord l'Europe c'était la paix en fait c'est ce qu'elle offre encore aujourd'hui mais par quelque chose qui moi me rend assez mélancolique mais que je constate je crois que l'argument de la paix ne marche plus c'est tout à fait dommage parce qu'il est tout à fait pertinent encore aujourd'hui mais c'est comme ça je crois que pour beaucoup d'entre nous et notamment pour les plus jeunes d'entre nous la paix semble acquise et donc continuer à dire dans le discours mais vous vous rendez pas compte en Europe on vit encore en paix on est en paix c'est vrai mais je crois que ça ne permet pas de créer cette espèce de passion citoyenne dont on a besoin et là il me semble que l'Europe est à un moment de son histoire où il faut qu'elle trouve un deuxième argument socle qui serait lui capable de faire naître un petit peu de passion et à mon avis il tournera autour de la question appelons ça de la fraternité pour utiliser un grand mot ou de l'Europe sociale ou je ne sais quoi c'est à dire de prendre soin de ses propres citoyens je pense que c'est cet argument là maintenant qui sera le plus partageable par tous Greg oui je ne sais pas non très vite en fait je suis frappé d'une chose depuis tout à l'heure en assistant à votre présentation c'est finalement vous êtes des metteurs en scène de l'histoire et c'est à dire que vous proposez des lectures finalement à la fois vous dans le temps et Laurent actuellement et je me rends compte à quel point notre exercice à nous le nôtre metteur en scène est difficile c'est à dire que parce que ça demande il y a le rapport à la vérité par exemple sur nous l'Europe vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui viennent me dire mais non non ça ne s'est pas passé exactement comme ça c'est pas exactement ça c'est pas et puis c'est c'est pas exactement le sens de notre construction etc etc et je me rends compte à quel point mettre en scène finalement un ouvrage un ouvrage classique ou du répertoire etc où il y a une objectivité de la question du sens il y a une chose et puis là à ce moment là c'est-à-dire se projeter dans une lecture qui est de mettre au plateau qui est l'endroit quand même où c'est l'endroit de la vérité c'est l'endroit de la représentation avec ce que ça demande d'incarnation et de rapport au sens etc et finalement en lien avec vous je me rends compte que cet exercice de pouvoir donner corps et finalement c'est là où notre métier il a du sens à cette idée du politique parce que c'est ça au fond que ça demande c'est-à-dire mettre en scène le texte de Laurent aujourd'hui c'est un acte politique parce qu'il doit s'inscrire dans une projection de redéfinir ce sentiment d'appartenance une émotion ou quelque chose qui nous guide dans ce souffle de la chose européenne à un moment donné où de nouveau vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui viennent me dire oui mais mon avis sur l'Europe c'est pas ça etc donc je trouve ça à la fois passionnant et complètement désespérant d'être confronté à cette chose mais en même temps je me dis bon sang mais mon métier a vraiment du sens c'est-à-dire que de pouvoir charger le texte de Laurent sur mes épaules et le déverser sur le plateau et faire que les acteurs s'en emparent que la machine théâtre puisse se mettre en marche et que ce partage avec la parole et les échanges avec le public s'opèrent finalement et que de là naissent de la controverse toutes sortes d'avis pour contre avec etc finalement en résumé je trouve ça absolument génial et en plus à Avignon etc et donc je suis frappé de cette chose là finalement dans ces rencontres à NR comment vous êtes des metteurs en scène de l'histoire contemporaine passée etc et bravo à vous c'est super peut-être Grégoire Ballard sur la double interpellation sur qu'est-ce que dans les grammaires dans les répertoires qu'on a inventés pour justifier et consolider un projet collectif européen aujourd'hui pourrait servir à effectivement ne pas refonder mais enfin proposer un autre cadre que celui du discours de la paix alors il y a beaucoup de questions mais ce que je voulais d'abord avant de répondre à cette question c'était réagir pour préciser la notion de pluralisme que j'utilisais la notion de pluralisme juridique vous pouvez être un moniste et être tout à fait en faveur de la diversité culturelle la plus intense qui soit en France ou quelque soit dans le monde pour vous donner un exemple Jacques Soustel un des premiers étudiants de thèse de Marcel Mauss qui utilise ces concepts pour penser l'empire dans les civilisations d'Amérique latine mais qui après devient aussi gouverneur général en Algérie et qui est très impliqué dans le retour de De Gaulle et dans la refondation de la 5ème république en France a une vision tout à fait moniste du droit à partir du moment où la constitution de la 5ème république organise les rapports entre l'Algérie et la France c'est un grand soutien de l'Algérie française et il associe ce monisme juridique au sens où les Algériens ne doivent pas exister en tant que peuple parce qu'ils sont divers ethnographiquement et donc ils donnent à l'ethnologie la charge de décrire la diversité culturelle des Algériens pour pouvoir prouver qu'ils ne peuvent pas coalice comme on dit en anglais pour se créer en tant que peuple et ça passe par des politiques de quotas administratives etc. au sein de l'Etat français donc on avait tout à fait une vision de la diversité culturelle qui était tout à fait mise en avant par cet anthropologue gouverneur ministre de l'Algérie du Sahara et de l'énergie nucléaire dans le premier gouvernement de Bré et associé à un monisme c'est à dire qu'il y a une loi c'est la loi qui dépend de la constitution donc le pluralisme juridique dont je parle n'a rien à voir avec la mise en valeur de la diversité culturelle c'est une forme d'interprétation des arrangements existants qui permettent de faire tenir une réalité juridico-politique de l'Europe aujourd'hui c'est tout c'était la première clarification que je voulais poser parce que sinon on part dans des débats qui n'ont plus rien à voir finalement avec le propos que je tenais après est-ce que l'Europe doit se réinventer est-ce qu'elle peut faire autre chose que nous chanter les louanges qu'on a survécu à la guerre froide et que finalement avec une France forte qui continue à avoir plein d'armes nucléaires Interpol et Frontex et la BCE pour Enforce Austerity on va être content et on va pouvoir vivre encore 50 ans comme ça oui je pense qu'effectivement ça fait plus rêver grand monde enfin ça continue à faire intéresser des gens il y a des gens qui votent pour cette Europe là mais on l'a vu beaucoup dans les spectacles depuis que je suis arrivé à Avignon le thème des migrants par exemple et de l'aide au développement est fondamental dans les pièces que j'ai vues que ce soit l'Odyssée ou nous l'Europe ou hier la pièce sur l'Eneide on voit que le thème de la gestion des migrants est très important j'ai pas vu beaucoup par contre l'articulation entre la gestion des migrants et la création de politiques d'aide au développement sous l'aspect économique qui devrait être un des grands chantiers parce qu'il y aura des migrants économiques qui ont tout à fait le droit d'être là tant que des compagnies multinationales à base européenne ou américaine prennent leurs ressources et ne les redistribuent pas essentiellement dans leur pays donc ça sera une articulation à penser qui nous permettrait de peut-être un petit peu redorer ou de redonner un petit peu de souffle à la fois parce que ça intègre une vision écologique sur la ressource des matières premières la ressource des matières naturelles etc ce que fait ce que fait l'Europe quand elle régule ce que font les multinationales ailleurs qu'en Europe Anne Lauer vous voulez ajouter un mot briève ? sur les multinationales à l'âge du bon pas forcément pas forcément je vais essayer non non là j'écoute c'est vrai que ma présentation tout à l'heure il y a à la fois on est j'ai répondu tout à l'heure on était dans un dialogue ça met en résonance des choses qui me concernent et qui me touchent en même temps et je pense que c'était aussi d'une certaine manière l'intérêt que je commence c'est vrai que ça oblige à mettre en perspective ma manière mon angle mon approche et la période dont je suis spécialiste ça nous oblige à peut-être voir les choses de manière un petit peu différente même s'il y a des points d'ancrage communs et à nous obliger à réfléchir à toutes ces questions non pas dans une immédiateté dans laquelle on est d'une certaine manière habitué à être mais à nous projeter sur un long terme et donc sur une temporalité qui est différente et qui nous positionne également nous comme les héritiers de quelque chose qui a commencé il y a très longtemps et ça je pense que c'est pour les spécialistes des périodes très anciennes ça nous oblige à être plus humbles plus modestes parce que ce que nous construisons souvent est une construction on a l'impression que c'est du solide que ça va durer et on est quand même souvent dans un éphémère en tout cas à l'aune de la chronologie qui est la mienne ça nous oblige à être modestes le petit mot de la fin pour Laurent Godet je ne veux pas abuser mais c'est une idée qui me tient très à coeur aussi pour mon sujet c'est-à-dire l'Europe je crois qu'accepter d'être dans deux temps différents ça me semble être très important on est tous dans le temps de nos vies et vis-à-vis par exemple de la construction européenne on a le droit d'être en colère insatisfait etc. sur un certain nombre de choses et donc du coup éventuellement dans le combat politique dans la revendication dans la manifestation je pense moi j'appelle de mes voeux aussi de ne pas oublier l'autre temps celui qui dépasse nos vies individuelles et juste de célébrer une aventure qui a commencé avant nous qui doit je le pense très sincèrement nous traverser et se poursuivre on va essayer le temps de nos vies de l'influer mais elle nous traverse et finalement ça me semble très important d'accepter avec l'humilité aussi que ça implique d'être juste à un moment donné dépositaire d'une aventure politique qui doit continuer parce que très honnêtement enfin moi je le pense vous avez le droit de ne pas être d'accord mais je pense que c'est quand même la plus belle aventure politique du XXe et XXIe siècle en devenir d'on ne sait quoi mais jamais aucun jamais 27 pays ne se sont mis non liés leur destin jusqu'à présent dans aucun endroit du monde je crois donc voilà c'était juste 26 comme disait voilà on arrête là merci beaucoup à nos 4 invités vous applaudir 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 Sous-titrage FR ?